bonjour et bienvenue sur bloc moteur on se retrouve aujourd'hui dans un super cadre pour une petite vidéo moto pour pas changer alors avant toute chose on pense à liker commenter s'abonner activer les notifications sur la chaîne youtube et on découvre aujourd'hui une honda cb f 125 m de 2023 quasi neuve un petit peu poussiéreuse parce qu'elle n'a pas beaucoup tourné on y fait le tour en voie off de la moto et après on va passer ensemble dessus et à la fin de la vidéo une surprise et c'est dessous le casque qu'est ce que c'est surprise alors on va tout de suite faire le petit tour de la moto voilà donc vous la voyez cette moto je sais pas si vous m'entendez bien mais je parle super fort exprès donc c'est une moto 125 avec un moteur d'à peu près 10 chevaux c'est un monocylindre une moto très silencieuse on va faire le tour en voie off on va détailler les choses mais vous voyez on a un sélecteur de vitesse remarqué la taille des cales pieds conducteurs alors les cales pieds passagers sont sympas vous avez de quoi vous dire quand vous êtes passagers c'est vraiment une belle petite bécane surtout pour commencer mais vous avez la pédale de frein regardez la taille de la pédale de frein allez on fait le tour en voie off de la moto c'est parti bonjour je suis laura cam la voie off de bloc moteur dans cette version la cbf 125 de honda propose 10,9 chevaux des roues de 17 pouces que je nomme avec affection de vélo qui donne une maniabilité incroyable pour se faufiler dans la circulation très populaire en asie cette petite honda n'a pas pour vocation de se frotter à une mt 125 ou une ktm mais bien pour se déplacer être économique et fiable le moteur est un monocylindre de soupape à injection ce modèle a fortement évolué avec un alterno démarreur qui réduit la conso de plus de 20% et un plein donné pour environ 800 km son poids est tout aussi faible 117 kg avec béquille centrale et poignée passager les amortisseurs sont réglables en précharge envie d'une plus sportive chez honda il faudra opter pour la cb 125 r et un petit démarrage pour que vous entendiez le bruit et donc nous voilà parti pour le petit essai routier de cette cb 125 f alors la customisation comme évoqué lors du tour à l'arrêt c'est les poignées chauffantes l'ajout d'une sacoche de sel et d'un support téléphone et bien sûr du support de de caméra pour filmer j'espère que le son pour vous est bon d'ailleurs j'essaye vraiment de vous apporter un son pas trop criard parce que j'ai tendance à gueuler dans mes vidéos contrairement à tov qui plus calme que moi dans la sourd je suis de gueulard par excellence et je crois je suis parti sans mettre les deux surcroît de la maison donc ça va être comique alors on va faire un petit essai rapide pour vous puissiez voir un peu la mémère sur des vitesses lambda ça permet de tester un petit peu le setup on a croisé tonton le tonton de chacha du coup qu'est ce que je peux vous dire c'est que ça a l'air d'être pas mal je vérifie que la caméra bouge pas c'est bon elle est fixée alors qu'est ce qu'on peut dire sur cette moto lors des premiers essais parce que je la connais j'ai fait à peu près 700 à 800 km dessus moi déjà c'est une moto qui aujourd'hui à 1800 km ce qu'elle est sympa bon alors c'est une moto vraiment ce qu'il y a de plus normal pour une moto les feux vous avez plein phare et les feux automatique qui s'allument dès que vous mettez le contact ça ça va de soi les clignotants restent allumés quand vous roulez c'est typique de chanda on a un petit indicateur qui a dit que si on est en mode économique ou pas c'est une moto qui se veut vraiment mais alors vraiment économique donc là on va arriver un petit peu rouge pépère alors on respecte les sas à vélo sinon c'est la prune moi je suis pas très grand sur la moto je suis à l'aise vraiment la position de conduite est sympa alors au montage vous allez avoir des rushs vidéo qui par rapport à mon audio sont pas forcément calibrés ensemble pour la simple et bonne raison qu'en fait je voudrais vous proposer des plans de vidéos un peu différents et j'ai qu'une seule caméra une pour filmer et pour l'audio et j'aimerais bien en avoir une deuxième mais pour ça il faut de l'argent là on en a une belle petite déjà on roule dans un temps qui est plutôt sympathique ça roule plutôt bien c'est fort agréable petit tour en moto des familles alors pour rouler en ville c'est bien pour rouler sur de la petite route c'est bien sur la nationale c'est suffisant sur la nationale à 110 je vais vous faire un essai vous allez voir on est loin d'être suffisant je vais être franc avec vous on en est très loin alors en soi voilà qu'est ce que je pouvais dire sur cette moto est ce qu'il ya un reproche à faire oui l'embrayage des fois quand vous embrayez à fond la vie première ne veut pas passer vous êtes obligé de vous débrayer donc quand vous actionnez l'embrayage vous êtes obligé de relâcher la manette d'embrayage pour que la vitesse s'enclenche parce qu'elle ne veut pas s'enclencher alors apparemment serait quelque chose de normal moi je n'ai jamais eu ça jusqu'à présent à part sur ma hornette quelques fois et sur celle là mais sinon c'est quelque chose que je découvre je laisserai les puristes me donner leur avis voilà bon on roule tranquillement ça filme ce parfait c'est tout ce qu'on lui demande on va faire un petit tour dans une zone à 110 le comportement de la moto bah vous êtes sur un vélo mais vraiment un vélo c'est à dire que en fait je m'y attendais pas mais elle se conduit mais tellement bien mais c'est un truc de fou sans déconner c'est du pur kiff perso je m'éclate avec j'ai fait beaucoup de bornes en termes de position n'est plutôt pas mal du tout même je fais beaucoup de eux je suis désolé parce que je dois être concentré en même temps que je conduis donc c'est top est très très agréable pour vous voulez après les commandes sont toutes accessibles vous avez une clacsonne et le démarrage pas de warning à mon grand regret aussi ça c'est vraiment quelque chose qui est dommage ce qui lui manque sincèrement s'il lui manquait vraiment quelque chose un contour les warnings et peut-être pour une 125 2 3 chevaux en plus quoi on est vraiment sur sur une petite bécane voilà le frein arrière on sent qu'il est très light aussi suffisant parce qu'elle est neuve je sais pas si après dans la durée ce sera suffisant ou pas moi pour moi oui il suffit de suivre l'entretien il suffit d'en prendre soin c'est une moto qui roule très bien c'est un pur plaisir voilà tac 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 on roule pépère mais sûrement on a croisé la gendarmerie et là il regarde la moto oui c'est une 125 1 les gars il n'y a rien de d'extravagant mais elle est belle son petit rouge elle a quelque chose elle a de la gueule ouais je sais pas moi elle me plaît je la trouve rigolote cette moto je trouve rigolote alors bien entendu à la fin de la vidéo la petite surprise des familles hop là je vous l'ai promis c'est sous le casque c'est la surprise des familles vous êtes sur bloc moteur d'ailleurs pensez à vous abonner alors le ressenti aller agréable les vitesses passe bien franchement c'est à mon petit frère qu'on vient de croiser on croise tout le monde décidément le tonton rachacha le petit frérot l'angle mort des familles il ya personne c'est impeccable on s'en mange dans le rond-point à plat et on va faire une petite pointe à 110 vous allez voir et on va s'arrêter dans un petit village qui se nomme la bussière hop là voilà parfait ça c'est pas mal du tout pour faire le tour de la voilà ce sera l'introduction à la base que je vais aller tourner là bien entendu alors là j'accélère un peu allez 5e 70 80 ici c'est à 90 alors là voyez elle a du mal à monter mais 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 elle les prend elle les prend plutôt bien même alors je sais pas si vous m'entendez bien que le son ça va être l'occasion de faire le test au passage je sens qu'il ya beaucoup de vent qui rentrent dans le casque alors je vais essayer de pencher la tête un peu pour réduire le vent pour vous et que vous puissiez m'entendre tout simplement petit test à 110 on va voir si c'est audible plat plat et 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 ouais à l'essai dans son comportement c'est vraiment un vélo allez 110 j'accélère on à 40 km heure 57 on met la quatrième on accélère encore la cinquième à 78 et on roule on roule on va essayer de prendre le maximum de vitesse alors là on est à 90 il ya un peu de vent 92 93 94 95 96 97 là on arrive soit un faux plat descendant ouais elle a un peu de mal voilà vous allez prendre les 100 km heure en v max voilà 100 voire 105 mais ça va être limite voilà j'ai le téléphone qui se lève le support on va ralentir et on va se caler à 80 c'était pour vous montrer un petit peu l'accélation là est sur une zone à 90 de toute façon c'est parfait voilà pour le petit essai on va dire à haute vitesse en soit pas vraiment haute haute mais enfin pour la 125 je vais trouver mes mots mais voilà frein à disque à l'avant frein tambour à l'arrière combiné cbs c'est sympathique c'est rigolo voilà ça freine ça fait le boulot ça fait ce qu'on lui demande en soit la netto tu me laisse passer ouais t'es mignon merci la voiture derrière moi t'es puis derrière moi je peux prendre l'intérieur là je me mets à l'extérieur tranquillement et je veux me coller à 90 le petit 90 des familles voilà franchement voilà elle est silencieuse aussi à l'arrière fait pas de bruit ça pour le voisinage c'est vraiment un gros plus parlons de la conso alors la conso c'est que dalle vraiment alors c'est une moto qui est légère c'est un petit moteur vous avez les indicateurs conso et autres vous êtes sur du 2 litres en réalité 2 litres voire 2 litres 5 grand max je vous parle de réalité parce que vous avez des chiffres réels et les chiffres constructeurs allait annoncer 1 litre 5 on n'est pas à 1 litre 5 1 litre 5 c'est dans les conditions les plus favorables vous n'avez pas de vent un faux plat descendant vous conduisez super bien ce qui n'est pas mon cas vous roulez au calme voilà bon bah moi c'est pas trop moi voilà c'est pas ma façon de rouler donc je consomme un peu plus on va pas se mentir est ce que je la conseille pas pour le prix ouais vous êtes à 3000 3005 suivant les options ouais je vous la conseille vous êtes bien installé pour débuter c'est vraiment le bonheur mais débuter quoi pas je vous la conseille pas si vous avez le permis à le permis à deux vous avez l'habitude des bécanes bas vous allez vite vous ennuyer en fait pour vous balader vous avez le rudimentaire par contre pour aller bosser pour machin vous voulez pas sortir la grosse bécane ouais ouais c'est carrément sympa c'est carrément fun en fait vous faites carrément ce que vous voulez avec alors on s'éclate là je vous montre du paysage vous allez sans doute avoir du paysage de petite route parce qu'en fait je profite de faire plusieurs plans pour après combiner en un pour être au point de vidéo trop longue mais elle roule super bien ce bécane c'est vraiment du kiff à l'état pur l'entretien il est pas cher 80 balles la révision de dernier coup pour les 1000 km 80 euros quoi franchement sans déconner c'est c'est pas que c'est cadeau mais quand même pas loin tu vois et ouais si franchement à recommander ouais je leur commande carrément ce bécane franchement de ouf voilà bah écoutez moi je veux pas je vais arrêter la fin de ce rush là on va se retrouver pour la conclusion eh bien la voilà la surprise du coup c'est fini pour ce test j'espère que ça vous a plu que le son vous a plu n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de la qualité audio et vidéo je vous parle pas de la qualité du montage du tournage parce que c'est vraiment à l'arrache c'était vraiment pour faire un test une présentation rapide mais si vous avez bien aimé n'hésitez pas à le dire si vous n'avez pas aimé vous avez des idées de comment on pourrait vous présenter les motos n'hésitez pas parce que on a un partenariat qui nous permet de présenter certaines motos donc faut pas hésiter parce que on propose quelque chose de bien et de complet pour attendre que les gens ils passent c'est mieux et donc bah si ça vous a plu le petit pouce le petit commentaire on pense à liker s'abonner commenter partager avec une notification blablabla nous on se retrouve très bientôt sur bloc moteur et n'oubliez pas le samedi 1er juin à chatillon sur loire on organise un rassemblement auto et moto donc venez nombreux sachant qu'on offre le café à ceux qui viennent avec un véhicule éligible plus d'infos directement sur notre page youtube facebook ou le site internet bon bah d'ici là portez vous bien et surtout on reste à bloc moteur